Scandale dans un hôpital à Alger, fin de fonction pour le directeur général. Réaction de la classe politique après la vidéo de Théboune. Pourquoi les avions de rapatriement reviennent vides ? Scandale dans un hôpital à Alger, fin de fonction pour le directeur général et d'autres cadres. Le directeur général et nombre de cadres de l'établissement public hospitalier, EPH, Bachir Mentouri de Kouba, ont été relevés de leur fonction, a indiqué, mardi, un communiqué du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahman Benbouzid, avait ordonné au cadre de l'administration centrale d'effectuer une inspection à cet EPH, laquelle a permis de détecter une série d'anomalies, dans la gestion et l'organisation de certains responsables au niveau de cet EPH. A l'issue des enquêtes sur le terrain et de l'investigation administrative menée au niveau du même EPH, il a été relevé qu'une femme médecin généraliste exerçant au service des urgences médicales était absente depuis 18 mois, se trouvant à l'étranger, mais percevait la totalité de son salaire avec prime et allocation, de rendement, de permanence et de Covid-19, et avait bénéficié du congé annuel. Suite à quoi, le ministre a décidé de mettre fin aux fonctions du directeur général de l'EPH, du chef du service des urgences médico-chirurgicales, et du sous-directeur des ressources humaines, et de révoquer le médecin en question, qui restituera la totalité des salaires perçus au profit du trésor public, a ajouté la même source. L'enquête se poursuit pour déterminer les tenants et aboutissants et circonstances de l'affaire afin d'identifier et de dévoiler d'autres éventuelles parties impliquées, a conclu le communiqué. La classe politique réagit après la sortie du président sur Twitter. Soulagement et interrogation sur les réformes annoncées. Des responsables de partis ont exprimé leur satisfaction de voir le président en bonne santé et annoncé la poursuite des chantiers engagés depuis sa prise de fonction. Des personnalités de l'opposition s'interrogent sur le contenu du discours prononcé par le chef de l'État. Soulagement, satisfaction, mais aussi des interrogations. La réapparition du président Abdelmajid Tebboune, après près de deux mois d'absence pour raison médicale, a suscité des réactions de la part de la classe politique nationale. Des responsables de partis ont exprimé ainsi leur satisfaction de voir le président réapparaître et annoncer la poursuite des chantiers engagés depuis sa prise de fonction. Le secrétaire général du RND, Teyeb Zitouni, s'étant pressé d'exprimer, sur sa page Twitter, son soulagement de voir M. Tebboune se rétablir, tout en exprimant le vœu de le voir retourner rapidement aux affaires, afin qu'il poursuive le processus de construction d'une nouvelle Algérie, dans un contexte international de crise. Intervenant sur les ondes de la chaîne 3, le président de Gilles Jadid, Soufiane Gilali, considère que la réapparition de M. Tebboune est un soulagement pour l'écrasante majorité des Algériens, y compris beaucoup d'entre ceux qui peuvent ne pas être d'accord avec ce que fait le président ou l'État. Il relève qu'étant conscient des problèmes actuels, tout le monde a besoin qu'un président soit en fonction pour finir de sortir du milieu du guet. Le Front de l'Algérie Nouvelle, Fannes, appelle les Algériens à ne pas écouter les rumeurs sur la santé du président, qui vise à les désespérer, et ce, sans tenir compte du contexte actuel. Même satisfait cite au mouvement Elisla, qui annonce son adhésion au chantier des réformes annoncées lors de la courte intervention de M. Tebboune. Plus critique, le président du RCD, Moussin Belabas, s'interroge dans un post sur sa page officielle Facebook « N'y a-t-il personne dans son entourage immédiat pour l'alerter que son entêtement est suicidaire pour le pays ? Il n'est pas trop tard pour revenir vers la voie du bon sens. » Pécourt aux supputations. Atman Mazouz, secrétaire national à la communication de ce parti, relève « Politiquement et éthiquement, on ne peut convoquer des instances nationales à s'occuper de questions qui engagent l'avenir d'un pays à partir d'un lieu caché au peuple où l'on est supposé mener une convalescence. Cette manière de faire constitue un danger pour le pays, sauf si à supposer que le sceau de la République peut être trimbalé dans les bagages d'un homme encore malade et en convalescence dans un pays étranger. » Pour Atman Mazouz, l'intervention de Tebboune, à partir de l'étranger et d'un réseau média également étranger, pose de sérieuses interrogations et ne rassure guère sur la gestion sérieuse de l'État, d'autant que la légitimité fait cruellement défaut aux locataires d'El Mouradia. Encore aujourd'hui, les tenants du pouvoir continuent encore dans leur irresponsabilité à foncer droit dans le mur en ne tenant pas compte des urgences nationales et de la gravité de la situation. Celui qui ne tire pas les leçons du passé récent est condamné à finir bien pire que ses prédécesseurs. Saïd Sali, vice-président de la LADDH, parle, de son côté, d'une sortie surprise. Avoir la forme choisie, l'effet surprise, le Twitter personnel à la place du canal officiel, institutionnel et les usages protocolaires, on a l'impression que Tebboune ne s'adresse pas au peuple. C'est une sortie juste pour confirmer qu'il est toujours président, pour prendre à témoin l'opinion et couper court à toutes les supputations, notamment celles de la vacance du pouvoir, de l'application de l'article 102. Mais c'est aussi une réponse nette au Irak, il décide le maintien et la poursuite de sa feuille de route autoritaire et le rejet de la transition démocratique, malgré le dernier camouflet du référendum constitutionnel. Encore une fois, le pouvoir opte pour le prolongement de la crise, tournant le dos à tous les appels à la solution politique et à la clairvoyance, alors que le pays est face à des défis et des dangers imminents, qui guettent la stabilité et la sécurité nationale et internationale, tranche Saïd. Les avions d'air Algérie destinés à rapatrier les ressortissants algériens à l'étranger reviennent vides sur le territoire national. C'est ce qu'a affirmé le député de l'émigration Noureddin Belmeda dans une lettre adressée, lundi 14 décembre, au premier ministre Abdelaziz Djerad. Le député explique cette situation par la lourdeur des procédures de rapatriement. Ainsi, le député a interpellé le premier ministre afin de faciliter les procédures pour permettre aux Algériens bloqués à l'étranger de rentrer au pays. Il explique que la communauté nationale et l'ensemble des personnes bloquées à l'étranger attendent avec beaucoup d'impatience des décisions importantes et urgentes de la part du gouvernement afin de faciliter leur retour dans leur pays. La lourdeur des procédures devient un véritable blocage pour les ressortissants algériens désirant rentrer au pays. Ils doivent passer par un véritable parcours du combattant. Ils doivent d'abord introduire des demandes d'autorisation de retour au niveau des consulats. Ces derniers transmettent par la suite les listes au ministère des Affaires étrangères à Alger, qui les transmet à son tour au ministère de l'Intérieur. Ces listes finalisées sont retransmises au consulat pour enfin être renvoyées à Air Algérie, qui se charge des opérations de rapatriement. C'est ce processus long que remet en cause le député à l'immigration. Noureddin Belmeda affirme que le processus est compliqué et long et pas pratique, qui a conduit à des situations où des avions d'Air Algérie rentrent à Alger, avec un nombre considérable de sièges vides, bien que la demande soit importante. Le député préconise deux solutions. La première serait qu'Air Algérie se saisisse du dossier. Ainsi, le voyageur algérien doit pouvoir acheter son billet directement auprès d'Air Algérie, sans inscription préalable, avec la possibilité d'acheter des billets en aller-retour et pas uniquement des billets-retour, avec des tarifs moins exorbitants que ceux pratiqués actuellement. La deuxième proposition serait que l'opération de rapatriement s'étale dans le temps en élargissant les vols à l'ensemble des pays, pour permettre aux Algériens qui s'y trouvent de revenir en Algérie. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.